Le chef de l'UNRWA sonne l'alarme, l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens ne sera bientôt plus en mesure de remplir sa mission humanitaire. Fin janvier, Israël avait accusé plusieurs employés de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque dirigée par le Hamas le 7 octobre. Lundi, Israël a de nouveau accusé l'agence de compter dans ses rangs 450 terroristes, sans fournir de preuves ou de non aux enquêteurs de l'ONU. Avec 13 000 employés à Gaza, l'UNRWA est le principal pourvoyeur d'aides dans l'enclave palestinienne, où la population poussée par la faim continue d'affluer vers le sud, unique point d'entrée des rares convois humanitaires. Un exode vers AFA où plus d'un million et demi de déplacés s'entassent, en proie à la famine et aux maladies. Les Nations Unies demandent l'ouverture d'un corridor humanitaire dans le nord de Gaza, mais se heurtent toujours au refus israélien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !